Vous souhaitez mettre en vente une parcelle ou tout autre bien immobilier ? Guerrita TV Monde vous offre une opportunité unique. Saisissez-la pour une promotion efficace de votre produit via notre réseau puissant de communication. Faites-nous confiance et contactez le 00 229 91 19 10 10 pour tout autre renseignement. Toutes les activités payées au service commercial de Guerrita TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guerrita. Pour plus d'informations, appelez le 00 229 91 19 10 10. Guerrita TV Monde, le leader des Web TV. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspar Adyamosi et Achille Wousseau. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guerrita TV Monde. Plusieurs sujets d'actualité de la semaine seront passés en revue sur ce plateau de votre émission. Les grandes contradictions, c'est le tout premier numéro pour le compte de ce mois de mars. Mesdames et messieurs, bien le bonsoir à tous et merci de toujours nous préférer. Les débatteurs sont déjà sur ce plateau. Mas, Gaspar Adyamosi, bonsoir. Bonsoir, Latifat. Achille Wousseau, bonsoir. Bonsoir, madame. Tous en tenue traditionnelle aujourd'hui. Comme vous. Tout bien. Premier sujet de cette émission, la proposition de révision de la Constitution passe en commission des lois. La plénière du Parlement va décider de la suite. Mas, Gaspar Adyamosi, journaliste parlementaire. Vous ne me voulez pas de commencer par vous. Non, 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 pas du tout. Même si tout le monde est outillé pour opiner sur cette question-là. Parce que quand on est journaliste, on s'informe. Donc, en dehors du fait que je sois... Vous êtes bien informé. Bon, disons, disons. De toutes les façons, et par rapport à cette question, c'est vrai que le dossier est passé en commission, contrairement à ce que beaucoup pouvaient penser. Et c'est passé en commission, de sorte que même ceux au niveau de la majorité présidentielle, qui avaient quelques dents pourri et contre cette proposition-là, étaient presque obligés, je dirais, de voter. J'ai dit obligés, oui, parce qu'au moins publiquement, on a entendu quelques députés, bon, pas tout à fait publiquement, mais je crois avoir lu quand même que quelqu'un comme Lazare Sefwito avait dit publiquement qu'il était contre. Je crois avoir lu également qu'il y avait d'autres députés qui sont contre cette proposition-là. Mais il se fait qu'en commission des lois, c'est seulement les députés du groupe parlementaire, les démocrates, qui se sont opposés et qui ont voté contre cette proposition-là. Et donc, la proposition de révision se retrouve désormais sur la table de la plénière. Est-ce qu'encore une fois, tous les députés de la majorité présidentielle feront bloc pour que cette proposition de révision devienne une réalité ? En tout cas, on n'en sait rien, on verra bien. De toutes les façons, on a constaté que des gens en coulisses disent, nous sommes contre, nous sommes contre, nous sommes comme neufs. Au fini, on voit que publiquement, ils deviennent pauvres. De toute façon, les démocrates, elles le cachent par le jeu. Ils ne comptent pas voter cette loi, ce projet de loi pour la révision de la Constitution. C'est ce que nous avons noté à partir déjà des travaux en commission. C'est vrai qu'ils avaient déjà donné du temps et, bon, le contraire aurait étonné que, par rapport aux travaux en commission, qu'on apprenne qu'un député de l'opposition, et donc de l'opposition radicale, j'allais dire, parce que, de plus en plus, puisqu'on a entendu, on a entendu aussi des députés de la Mouvance qui ont donné de la voix par rapport à cette proposition de loi. On pouvait déjà commencer par dire que, mais, donc, à l'intérieur de la famille de la Mouvance, donc, il y a des graissements de dents par rapport à cela. Mais, bon, nous avons constaté que, dans la grande majorité, les députés de la Mouvance ont voté sur cette proposition de loi, ce projet, puisque c'est désormais au niveau de la commission, et donc, nous allons attendre ce que cela deviendra après les travaux en plénière. D'ailleurs, ce vendredi, les députés devraient se pencher sur le dossier, donc, en plénière. Et ce serait une surprise, une surprise que nous voyons les députés de l'opposition, donc, du parti, les démocrates, changer de sentiment ou de position par rapport à cela. Et donc, c'est pour dire que ce qui devait le plus se prendre, ce sont ces députés de la Mouvance qui avaient déjà annoncé qu'ils ne soutiendront pas cette proposition, donc, de révision de la Constitution et qui ont voté déjà en commission. Nous attendons, donc, de voir maintenant quel sera leur comportement pendant les travaux en plénière. Mais en plénière, c'est sûr que toute la Mouvance ne va pas voter pour eux. Mais on ne sait pas encore. On est en politique, rien n'est su. Au fait, Eric, le député Eric, on l'était, disait dans la semaine qu'ils ont voté contre pour respecter la position du président de la République qui a dit publiquement qu'il était contre la révision de la Constitution. Et le paradoxe, c'est que c'est l'opposition qui vote pour, je dirais... Dans la position, évidemment, la majorité présidentielle... C'est qui l'opposition ? C'est qui l'opposition ? L'autre question, c'est de savoir désormais de qui répondent les députés de l'opposition à l'Assemblée nationale. Si c'est... Si c'est du président, alors, ou bien... Ou c'est du président Yaï qui répondent désormais à l'Assemblée nationale. Bon, nous sommes en politique, la politique est en jeu. Et donc, c'est juste pour prendre le chef de l'État au mot et pour montrer, donc, à la mouvance et à l'opinion que même le chef de l'État est d'accord avec l'opposition quand il vote contre ce projet de cette proposition de révision de la Constitution. Mais c'est le débat en plénière et le vote en plénière qui vont nous permettre de savoir quel est vraiment le sort qui a été réservé. Il y aura donc des surprises. Ah ben, c'est sûr, nous sommes en politique, c'est la surprise. Non, on ne sait pas, on ne sait pas. De toutes les façons, on verra, que ce soit au niveau de l'aide démocrate ou au niveau de l'UP, du bloc républicain, on verra où est-ce que la discipline du groupe va véritablement triompher. Parce qu'il est aussi question de ça. Si les gens décident au niveau de votre camp d'aller dans un sens, est-ce que vous irez dans ce sens-là ou vous irez dans un autre... Pour l'instant, en tout cas en commission, on a constaté que la discipline a été respectée de pas et d'autre. On verra bien ce qui va se passer au niveau de la plénière. Si ceux qui avaient donné une position anti-révision et qui en commission ont été pour la révision, on verra quelles positions ils vont adopter finalement en plénière. D'autant plus que selon ce que nous entendons, il ne s'agira pas de faire un vote à bulletin secret. En tout cas, selon ce que nous apprenons, donc devant les caméras, on verra les mains levées et on verra bien évidemment ceux qui sont pour eux et ceux qui sont pour eux et ceux qui sont pour eux. Nous passons donc à un autre sujet, repression des infractions au code de la route. La repression démarre ce jour. Achille Oussou, on a vu le président venu ce matin avec son casque. Donc, c'est sérieux. La repression a vraiment démarré. Mais sans que c'est de son portail que les gens ont commencé. On comprend mieux. Donc, la repression a effectivement démarré. Oui, mais oui, c'est vrai. Nous avons vu, la police a investi les grands carrefous de la ville, les grands acteurs de la ville pour donner l'impression que cela a commencé. Parce qu'il y a déjà des interpellations, mais pour le moment, de façon douce. Et donc, c'est ce que nous allons souhaiter, qu'il n'y ait pas de la brutalité et qu'on cherche quand même à comprendre les citoyens. On sait que le temps est dur pour tout le monde. Il paraît que pour les premiers qui ont été surpris sans casque, à deux sur les motocyclistes, celui qui est pris derrière, on le compterait à descendre. Mais il n'y a pas encore, pour le moment d'interprétation de motocyclistes ou de motos, donc, on va dire que cette façon de commencer est une façon plus ou moins citoyenne. Et que la police continue comme ça, je suis sûr que les gens prendront le temps de s'adapter parce que ce n'est pas aussi facile d'aller acheter un casque et ce n'est pas aussi facile d'aller changer de pneu à sa moto. Donc, il y a quand même des... Il faut parler en connaissance de cause. Il y a quand même des repressions, des infractions sur lesquelles j'inviterai la police à être vraiment patient, patiente et au regard. M. Gaspard, la repression a démarré avec la douceur. Oui, non, non. Mais vous avez été... Non, je n'ai pas été, je n'ai pas voulu non plus être brutalisé. C'est pour ça que j'ai fait l'option de... Oui, même à pied, j'ai mon casque. C'est pas du bien. Le président a démarré. Non, non, c'est quand même curieux que les gens nous oublient à sortir de la maison avec des casques. C'est pour la sécurité. Oui, c'est parfait, c'est pour notre sécurité. C'est une bonne chose. Mais je crois qu'il faut beaucoup plus aller, à mon avis, dans la sensibilisation, aller avec la manière d'où c'est fait, en sorte que cela rentre véritablement dans les habitudes. Parce que pour quelqu'un, un cinquantenaire qui n'a jamais vu quelqu'un porter casse derrière une moto dans ce Bénin-là, et brusquement on l'oblige, on veut obliger, je crois qu'il faut faire beaucoup de la sensibilisation. Contrairement à ce que nous observons, je crois que nos policiers doivent éviter d'être brutaux avec les concitoyens. parce que la répression à tout va. Quand on dit répression chez nous, c'est curieux, c'est pour ça que nous les appelons dans nos langues ou non, ou bien les gens, c'est parce que les gens ont un bâton, ou bien un goudin, et on frappe le citoyen. Je crois que c'est complètement anormal cette manière-là d'agir, parce que les policiers n'ont pas à faire ni à leurs enfants, encore qu'avec les enfants aujourd'hui, c'est presque interdit de les battre, notamment à l'école, même si à la maison parfois on les chicote, et les policiers se comportent comme s'ils sont les parents des usagers de la route. Je crois que c'est, moi je pense que ce n'est pas une bonne chose. C'est vrai que la répression n'a pas encore atteint un niveau supérieur, mais ça commence par rentrer dans les habitudes que les gens prennent des casques. C'est vrai que tout à l'heure, Achille a dit que ce n'est pas facile de changer de pneu. C'est vrai que la situation économique des Béninois est tellement compliquée, et que c'est difficile de demander à quelqu'un, chez moi par exemple, s'il faut acheter des casques, il faut en acheter au moins quatre, parce qu'il y a madame qui sortira, il y a deux enfants qui iront, il y a moi aussi, il y a deux pédrois. Et les casques, avec cette mesure-là, ont commencé, et c'est ça aussi le Béninois, ont commencé par augmenter de coût le prix du casque. Et donc les gens veulent faire du profit coûte que coûte sur le malheur des autres. Je crois que c'est des situations qu'il faut essayer de gérer. Je le pense sincèrement. Il faut que ça rentre petitement dans les habitudes. Il ne faut pas qu'on reprime pour reprimer. Ailleurs, quand vous commettez une infraction au code de la route, c'est des contraventions. Les gens peuvent même ne pas vous interpeller, juste mettre une contravention sur votre véhicule, ou bien vous flasher et vous irez tranquillement payer les contraventions. Donc moi, je ne suis pas pour la brutalité. Il faut aller avec la manette douce. Parce que c'est là où nous en sommes, on dit, pour des questions de casque, ou bien pour des questions de moto, n'ayant pas de phare ou de retroviseur, on retrouve finalement des gens morts parce qu'on a voulu les brutaliser. On fait éruption sur la voie, la nuit, dans l'obscurité, et on fait tomber les gens. On fait ça. Ça vit souvent la catastrophe. Moi, je pense que c'est bon de réprimer les infractions au code de la route, mais il faut faire en sorte que cela soit de manière douce. Douce. Et que ça rentre définitivement dans les habitudes des gens. Achille Oussou, vous pensez qu'avec la douceur, on peut vraiment amener le peuple béninois à respecter le code de la route ? Oui, mais c'est vrai que... Connaissant bien le béninois. Non, mais le béninois n'est pas aussi discipliné ou têtu. Le béninois, c'est quelqu'un qui apprend à comprendre. Et donc, il faut aussi faire avec la sociologie du peuple. Je suis sûr que quand on va interpeller, avec tout ça, une ou deux personnes, vous allez voir que les gens vont commencer par se précipiter et aller prendre des casques. Seulement que, ici, ce que nous souhaitons, c'est la manière. La brutalité que nous constatons dans les façons de faire de nos policiers, c'est ça qu'il faut véritablement corriger. On ne refuse pas que les gens ne seront pas interpellés ou à raisonner, mais il faut quand même le faire de façon à faire comprendre et continuer aussi à sensibiliser, à éduquer. Parce que le paix, le paix avant tout. Et donc, les gens, ils sortent pour aller chercher le pain du jour. Et ils n'ont pas encore la tête à un casque ou à un pneu. Donc, je crois quand même que... Et c'est vrai que la police se préoccupe de la vie des citoyens, de la sécurité des citoyens, mais il faut quand même compter aussi avec les problèmes que nous vivons dans notre pays. Et donc, je voulais rappeler un peu quelles ont été les réactions après la sortie du commissaire sur l'une des chaînes de radio où, d'un temps ferme, il annonçait cette repression qui allait commencer à partir d'aujourd'hui. Je crois que, déjà, les réactions vont lui permettre de savoir que les gens ne sont pas d'accord, qu'on comprenne, qu'on transforme l'État en un État pour policier. Donc, je crois que la police a son rôle à jouer. La police, d'ailleurs, joue un grand rôle. On ne peut pas le cacher. Mais il va quand même falloir que la police soit vraiment républicaine. Cela appelle donc aussi de la citoyenneté. Nous passons donc à un autre sujet. On roule avec un autre sujet. On roule avec un casque. Février 1990, février 2024, les 34 ans de l'avènement de la démocratie au Béné passent dans les différences générales. C'est regrettable. Oui, c'est tout à fait regrettable. Surtout dans un contexte où on tente de toucher justement à la Constitution. Je crois que c'est normal que la Conférence des Forces Vives de la Nation puisse être célébrée. Parce que c'est un événement majeur dans l'histoire du Béné. C'est à partir de cette année-là, n'est-ce pas, que le Béné a pris le chemin de la stabilité politique et de la démocratie. Quoi qu'on dise, aujourd'hui, le Béné est quand même un pays politiquement stable où chaque président vient faire son temps, son mandat, je vais dire, et s'en va, un pays où il n'y a plus de coup d'État. Et quoi qu'on dise, quoi qu'on reproche aux chefs d'État qui ont pris par là, je pense que chacun a pu apporter sa contribution au développement de ce pays-là dans une certaine situation pacifique. Je crois que c'est important que cet arrêt-là soit marqué. Parce qu'avant cette période-là, on a connu la longue période révolutionnaire marquée par le marxisme-léninisme. Et bien avant, on a connu la période des coups d'État où notre pays était qualifié d'enfant malade de l'Afrique. Si aujourd'hui, nous ne sommes plus l'enfant malade de l'Afrique, c'est à partir justement de cette période-là, de cette Conférence des Forces Vives de la Nation. Et donc, on ne peut pas essayer de passer un coup de chiffon sur l'histoire de ce pays-là, notamment sur le plan de l'histoire de ce pays. Et le fait, n'est-ce pas, que les gens ne célèbrent pas cet anniversaire-là comme cela se doit. Moi, cela me chagrine un peu. C'est comme si certains ont envie d'effacer, comme le dit souvent un célèbre journaliste, une page de l'histoire d'un peuple. Achille Oussour, non seulement on ne célèbre pas l'événement, mais les infrastructures qui ont vécu l'événement disparaissent. Vous voyez que c'est véritablement un paradoxe que nous voyons quel est ce tangouma à défendre la Constitution qui est un produit de cette Conférence-là, qui est le plus grand produit de cette Conférence. On défend bec et ongle, comme... Vous deviez le sujet. Non, nous ne devions pas le sujet. Nous ne devions pas le sujet. Si nous nous amusons avec la Conférence elle-même, mais nous voulons célébrer la position qui est issue de cette Conférence-là. C'est d'abord ceux qui ont le pouvoir qui doivent célébrer. Non, je suis désolé, même l'opposition, même l'opposition qui se donne aujourd'hui le devoir de défendre la Constitution Bec-le-Hong pouvait en lui place de faire quelque chose. Malheureusement, nous voyons que les politiciens jouent avec le peuple, jouent avec ce peuple-là, parce qu'on ne peut pas comprendre que cette page qui est l'une des plus importantes de l'histoire de notre pays, nous aimons rappeler à nos enfants la date du 26 octobre 1972 qui marque le dernier coup d'étape, je vais le dire comme ça, de l'histoire de notre pays. Nous aimons dire que le Bénin a connu le massisme et l'hénonisme, mais nous nous taisons sur ce qui, depuis 34 ans, fait l'histoire de ce pays. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Et comme vous l'avez rappelé, les infrances retus qui étaient témoins de cette rencontre inédite, de cette rencontre inédite, ont disparu malheureusement. alors que cela devait être vraiment les dévestiges de l'histoire. Aujourd'hui, aller dans les classes, parler de la conférence aux enfants, si ce n'est pas la date, il n'y a plus rien. Les enfants ne savent rien de la conférence, ne savent rien de ce qui s'est passé, de comment on est arrivé aujourd'hui à faire l'option de la démocratie. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Et toute la classe politique est responsable. Quand on parle de la mouvance, ou quand on parle de l'opposition, toute la classe politique est responsable de ce qui arrive. Je voudrais croire que, dans un an, que les gens vont se rattraper et permettre à ce pays d'enregistrer, d'intégrer définitivement, dans notre histoire, dans les pages les plus belles de notre histoire, et qu'on appelle la tenue de la conférence, la tenue, donc la date du 28 février 1990 et la suite jusqu'en décembre. Moi, je voudrais vraiment voir les gens investir par rapport à cela et permettre à notre pays d'écrire ces belles histoires. Max Gaspard, j'aime aussi, l'espoir n'est pas totalement perdu pour sauvergader notre histoire. A chez lui, il parle même de l'année prochaine. Moi, je dis qu'il y a encore temps, cette année, encore de faire une célébration. Vous n'avez pas parlé, le 28, c'est-à-dire qu'il y a deux jours, donc on peut encore faire quelque chose. Il s'assoit et réfléchit, réfléchit autour. Parce que j'ai l'impression que les gens n'ont pas envie de réfléchir autour de cette question-là. Parce que s'ils tentent de réfléchir, peut-être le présent va les rattraper. Parce que, justement, ils sont en train de détruire les vestiges de cette rencontre-là. Nous, nous allons donc tout de suite passer à un autre sujet. C'est vrai que nous tendons déjà vers la fin de cette émission, mais on va quand même parler de ceux-ci. Malgré la décision de réouverture des frontières avec le Niger, prise par la CEDAO, la frontière nigérienne ne demeure toujours fermée. à Chez Moussou. Vous constatez, je l'avais toujours dit ici, que les Nigériens font du dilatoire. Et nous constatons aujourd'hui qu'effectivement, ils n'étaient pas dans la perspective d'ouvrir les frontières. Ils étaient dans une démarche d'accusation, de victimisation. Qui a démarré ? Pardon ? Qui a démarré ? Démarré quoi ? La frontière, la fermeture ? Non, mais écoutez, si les dirigeants du Niger se sont toujours pleins de ce que le Bénin, par exemple, a fermé sa frontière avec le Niger que les peuples souffrent, aujourd'hui, si le Bénin... La CEDAO, avec d'abord le Bénin, parce que ce qui fâche plus les Nigériens, c'est la fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger. Si aujourd'hui, par exemple, un pays comme le Bénin s'est empressé à rouvrir ses frontières et à permettre que les autorités reprennent, je ne sais pas pourquoi c'est de l'autre côté qu'on va commencer, on va continuer à tenir les positions dures. Il paraît même qu'il y a quelqu'un qui a forcé à passer la frontière et qu'on lui aurait tiré dessus. Alors, tout ça là, est-ce qu'on est en train de rendre service au peuple qu'on pense défendre à la nation nigérienne qu'on pense défendre ou bien on est donc dans les jeux politiques juste donc pour montrer à la face du monde qu'on n'est pas aimé dans ce qu'on appelle cette association ou ce regroupement qu'on appelle la CEDEAO. Moi, je me pose cette question. Max Laspard Damossi, pourquoi le Niger garde toujours ses frontières fermées ? Oui, bon, moi je ne sais pas. c'est peut-être pas la seule volonté de Poutiste Tchani parce que Achille l'Assemblée dit les Nigériens les Nigériens n'ont rien à voir. Le peuple nigérien ne demande pas à ce qu'on maintienne les frontières fermées parce que ceux qui souffrent réellement c'est les Nigériens et c'est peut-être les Béninois aussi de ne pas être d'autres frontières. Ce sont les peuples, ce ne sont pas les dirigeants malheureusement. Et donc, moi j'accuse le président du Niger qui a retourné les armes que le peuple lui a confiées contre le peuple et qui tient tête également à toute la sous-région et autres. Moi, je pense qu'il doit rentrer en lui-même. S'il aime véritablement son peuple, je crois que dès lors que les autres ont ouvert les frontières, il devait faire de même pour permettre à son peuple de souffler. Et écoutez, moi, c'est ce qu'on dit chez nous, il fait du Aguili selon moi. Il ne tiendra pas longtemps les frontières fermées. Il ne tiendra pas. C'est pour moi. Qu'est-ce qu'il veut démontrer ? Son pays est un pays enclavé où il n'y a pas de port, où il n'y a pas grand-chose. Donc, il a besoin de s'ouvrir. Et le Togo, elle, là ? Non, mais c'est un grand détour pour aller vers le Togo. Le Niger n'a pas de frontière avec le Togo, à ce qu'il sache. Oui, mais il faut aller passer par le Bukinan. Oui, le Niger a de frontière avec le Bénin, le Niger a de frontière avec le Nigeria. Et donc, le grand Nigeria. Donc, ils ont intérêt, n'est-ce pas, à s'ouvrir et à faire les choses comme il faut. Sinon, s'il faut faire un détour par le Bukinan d'abord, avant d'aller par exemple vers le Togo, il fait souffrir les opérateurs économiques de son pays et il fait souffrir son peuple, selon moi. Pourtant, on a vu trois ministres béninois à la frontière du Niger. Niger, Bénin, Niger, Bénin. Ils ne sont pas allés de l'autre côté. Ils ne sont pas restés. Ils ont resté, mais ils ne sont pas traversés. À la frontière du Bénin, ils ne sont pas allés vers la frontière du Niger. Ils sont restés. Il faut quand même appeler toutes les parties à la raison. Nous appelons les Nigériens à la raison. Ce n'est pas les Nigériens. Ce que nous appelons les Nigériens, c'est les dirigeants du Niger. Les poutis de Niame. C'est vrai. Nous allons donc passer au baromètre de la semaine. Acheloussou, qui descend ? Qui descend ? C'est la chante au Niger. J'en étais sûre. J'en étais sûre. Oui, oui. C'est même sans commentaire. C'est commentaire, ça passe. Comme de Roche. Alors, qui monte ? Qui monte ? Je voudrais toujours rester à l'international ou dans la sous-région pour parler un peu de Macky Sall qui, malgré le comportement de l'opposition, a quand même fait démarrer les travaux de la table de discussion pour refisser les nouvelles dates pour les élections. Pour la présidentielle, je crois que pour cela, il faut quand même lui tirer aussi, lui tracer les lauriers. Ça se demande au binaire. D'accord. On va voir. On va voir avec Basgat Pagos. Qui monte ? Qui monte ? Je n'ai pas envie de vous faire, mais ce sont les policiers qui vont obliger à sortir casse quand même. Ils ont réussi. Oui, ils ont commencé par réussir, mais je dis qu'ils montent non pas pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce que je souhaite qu'ils fassent, c'est-à-dire ne pas brutaliser les gens et faire en sorte que cela rentre véritablement dans les habitudes. D'accord. Et qui descend comme Achille, c'est ce commentaire les poutisses de Niamey. D'accord. Oui. Et voilà, c'est définitivement terminé pour le compte d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission Les Grandes Contradictions. Merci d'avoir été des nôtres et on se donne rendez-vous très prochainement ce vendredi prochain. Les Grandes Contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. Les Grandes Contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspar Adyamosi et Achille Wousseau. Les Grandes Contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. Sous-titrage ST' 501